Georges Brassens, le Blason Ayant avec lui toujours fait bon ménage, Jusse aimé célébrer sans être inconvenant, Tendre corps féminin, ton plus bel apanage, Que tous ceux qui l'ont vu disent hallucinant. C'eût été mon ultime chant, mon chant du cygne, Mon dernier billet doux, mon message d'adieu. Or, malheureusement, les mots qui le désignent, Le disputent à l'exégrable, à l'odieux. C'est la grande pitié de la langue française, C'est son talon d'Achille et c'est son déshonneur, De n'offrir que des mots entachés de bassesse A cet incomparable instrument de bonheur. Alors que tant de fleurs ont des noms poétiques, Tendre corps féminin, ses formes à l'encontreux, Que ta fleur la plus douce est la plus érotique, Et la plus enivrante en est de six cabreux. Mais le pire de tous est un petit vocable, De trois lettres, pas plus, Familiers, coutumiers. Il est inexplicable, il est irrévocable, Honte à celui-là qui l'employa le premier. Honte à celui-là qui, par dépit, par gajure, Dota de même terme en son fiel venimeux, Ce grand ami de l'homme, Et la cinglante injure, Celui-là, c'est probable, en était un fameux. Misogyne à coup sûr, Asexué sans doute, Au charme de Vénus absolument rétif, Était ce bougre qui, Toute honte but, Toute, Fit ce rapprochement, d'ailleurs, Intempestif. La malpeste soit de cette homonymie, C'est injuste, madame, Mais c'est désobligeant, Que ce morceau de roi, De votre anatomie, Porte le même nom Qu'une foule de gens. Fasse le ciel qu'un jour, Dans un trait de génie, Un poète inspiré que Pégase soutient, Donne, effaçant d'un coup Des siècles d'Avanie, A cette vraie merveille, Un joli nom chrétien. En attendant, madame, Il semblerait dommage, Et vos adorateurs En seraient tous peinés, D'aller perdre de vue Que pour lui rendre hommage, Il est d'autres moyens Et que je les connais, Et que je les connais. Le blason est un type De poème populaire au XVIe siècle, À la suite de l'épigramme Du beau tétin De Clément Marot, Publié en 1535. Son originalité repose Sur un parti pris thématique. Le poète s'attache À un détail anatomique Du corps féminin Et en développe l'éloge Dans un jeu poétique brillant. Sous-titrage ST' 501